Musique ... Hello, hola, hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain et aujourd'hui je vous propose un numéro entièrement consacré aux artisans d'art et c'est tout de suite Musique Musique On ne perd pas le fil avec Yves Dorger qui nous explique tous les secrets de la passementerie c'est le focus du jour Nathalie Letté est une artiste à l'univers rétro-féérique qui nous emporte au coeur des contes de notre enfance, une belle rencontre Si vous ne restez pas de marbre devant la céramique vous allez adorer le réparage du jour Trois adresses envoûtantes Les oeuvres de papier de Charlotte Sagoury sont colorées comme des bonbons et aussi pétillantes qu'elles Bon pour les yeux, bon pour la tête le tout en version 100% française ces points de vue Appan est un atelier de conception et de réalisation de mobilier en petite série et de création uniques métal, bois et autres techniques comme la sérigraphie ou le verre sont utilisés pour le plus grand bonheur de nos yeux et de nos intérieurs Ici vous pouvez laisser libre cours à votre imagination car l'atelier propose des créations sur mesure Idées futées La France nous réserve toujours de jolies surprises et au détour de votre chemin vous croiserez peut-être ces drôles de petites maisons empilées qui donnent à ce recoin de Morbihan un air féerique C'est l'univers du poète ferrailleur Depuis 25 ans, Robert Coudray fabrique et expose des machines et automates insolites pour épater tous les voyageurs Qui n'a pas un jour rêvé de s'infiltrer dans les coulisses du musée du Louvre ? Bérénice et Lucille ont eu cette chance Durant toute une saison, elles ont suivi les conservateurs, agents d'accueil, conférenciers et plein d'autres qui leur ont livré les petits secrets de cette institution mythique Et pour dévorer ces belles illustrations colorées, pas la peine d'aller au musée L'artiste à l'imagination sans borne, Lucien Murat, s'est associé avec Carrément Victoire pour donner un coup de peps fantasque à votre cuisine ou votre salle de bain Une déclinaison de carreaux entre dessins d'enfants passage et œuvres contemporaines On retrouve le bestiaire qui l'affectionne tant Avis à tous les monstres gentils Les rideaux et leurs accroches, vous trouvez ça ringard ? Attendez de voir ce qui se cache derrière les machines de l'atelier de passementerie d'Yves Dorjet Entrer dans cet atelier du 20e arrondissement de Paris, c'est faire un bond dans le passé voire dans un autre monde De vieilles machines sorties tout droit des comptes qui s'agitent au rythme des clics et des claques On serait presque envoûté Ici les fils s'entremêlent et forment des galons, des pompons ou encore des franges pour décorer les vêtements, les meubles ou autres objets C'est l'art de la passementerie Et le maître des fils nous en dit un peu plus sur cet artisanat La passementerie au niveau d'un siège ça peut être la frange d'un canapé, la frange du siège en dessous des petites lézards, des petits galons qui viennent faire le contour du siège C'est un univers très particulier Parce qu'aujourd'hui la passementerie on ne l'en voit quasiment plus C'est dans l'ancien, dans l'histoire Il y a les styles Louis XVI, Empire, Napoléon III, un petit peu art déco Mais la passementerie petit à petit elle a disparu Sauf qu'avec notre culture française, notre culture parisienne Dans les hôtels particuliers, il y a beaucoup de passementerie Ça reste un luxe Et voilà, si on arrive à vivre c'est grâce à l'ancienne passementerie, c'est pas au moderne Plonger dans l'univers d'Yves d'Orger, c'est aussi découvrir un vocabulaire étrange Mais pas de panique, on vous explique tout pour ne pas perdre le fil Par exemple, les rubans de tissu épais se nomment des galons Les embrases, elles, sont des cordons servant à retenir un rideau Avant de solliciter ces vieux métiers à tisser du début du XXe siècle Il faut perforer les cartons C'est la technique Jacquard Chaque trou indique à la machine une consigne qui définira le motif souhaité Ce carton, on va le mettre sur la mécanique Au-dessus des machines mécanique Jacquard Donc on installe le carton C'est un langage informatique, c'est un programme Voilà, à l'époque, ça commençait, c'était quasiment de l'informatique Soit il y a un zéro, soit c'est bouché, soit c'est percé Zéro ou un, et à partir de là, c'est le langage Le motif établi, il faut désormais trouver le tissu et la couleur des créations La passementerie utilise la soie, la laine, le coton, toutes sortes de matières selon les envies du client Une fois les ordres donnés, les métiers à tisser obéissent Le premier métier actuellement, c'est une petite lézarde qui va sur un canapé Et donc on sait, on a toutes les références et toutes les indications techniques de cette lézarde Le nombre de fils, comment ça doit être tissé, tout ça Donc on prépare tout Et à partir de là, on installe et on installe la machine aussi qui correspond exactement au carton Et même si les métiers à tisser ont fait bien leur preuve depuis tant d'années, il faut toujours les surveiller L'œil humain est indispensable et après ça dépend aussi de la complexité de ce qu'on est en train de tisser Des fois une personne peut gérer plusieurs machines parce que c'est relativement simple Et des fois il faut faire très attention, donc on préfère qu'il y ait un tisseur qui reste devant la machine Pour surveiller que tout va bien et que la qualité du produit est parfaite Et pendant que les vieilles dames s'agitent, de l'autre côté de l'atelier, des petites mains entrelacent les fils C'est un autre univers, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus les machines Et par contre c'est l'endroit où on tisse à la main, où on fait en fait des choses beaucoup plus complexes encore Parce que sur les machines jacquard à côté, avec les moteurs, tout ça, on est quand même limité au niveau de la complexité Alors que là avec les métiers main, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut Les embrasses par exemple sont exclusivement créés à la main Un travail de fourmi qui demande patience et minutie Mais dans cette partie de l'atelier, il existe aussi des machines étranges C'est des métiers main, voilà, c'est la même chose quelque part, c'est la même chose que de l'autre à côté avec les machines jacquard Sauf que là, il n'y a pas de moteur, le moteur c'est la main, voilà, de Valérie Qui tisse les galons, parce que c'est très compliqué et qu'avec les machines on ne peut pas avoir cette qualité Des fois, j'exagère un petit peu, mais ça pourrait être 5 cm à l'heure Alors que voilà, quand c'est le moteur qui tourne, ça va beaucoup plus vite Et donc par contre, la complexité, c'est des choses qu'on ne peut que tisser à la main Dernier atelier de la capitale, ici on ne fabrique que du sur-mesure Des clients du monde entier réclament ce savoir-faire Même la Maison Blanche a succombé au fil d'Yves Dorger Nathalie Letté s'est racontée des histoires Et aujourd'hui, c'est la sienne qu'elle nous dévoile Un monde plein de fleurs, d'étranges animaux et de visages poupons Cachée derrière cette jungle parisienne, se trouve un univers enchanté Celui de la créatrice polymorphe Nathalie Letté Un univers poétique et enfantin à l'image des contes pour enfants qui ont bercé sa jeunesse Et que Nathalie explore et passe son temps à sublimer Dans la vie courante, on passe tellement peu de temps à regarder vraiment intensément quelque chose Que d'avoir passé du temps à regarder et à essayer de retranscrire cette émotion C'est très émouvant, c'est comme si on avait eu une rencontre intime avec cet objet Je suis attachée aux objets, quand je les vois, j'ai l'impression qu'ils sont vivants Donc c'est essayer de retraduire cette émotion dans un dessin Protectrice de ces morceaux de vie qu'elle anime, Nathalie se retrouve souvent dans ses dessins En fait souvent on se dessine soi-même un petit peu On fait souvent un peu ses propres portraits Il y a quand même un petit peu un geste un peu automatique aussi Comme j'ai les joues rouges, mes personnages ont tous les joues rouges Depuis toute petite, Nathalie aime se créer un univers bien à elle Et d'ailleurs son âme d'enfant ne l'a jamais quitté, elle l'a conservé à travers les âges Certains adultes qui ont l'impression d'être quelqu'un de différent de ce qu'ils étaient enfants Moi je pense vraiment que dans chaque adulte il y a l'enfant qui était en soi Et c'est juste une continuité On a tous un âge et je pense que moi mon âge il est plus jeune que ça en fait Au fond dans mon coeur j'ai plutôt je pense une dizaine d'années Avec le romantisme que j'avais à cette époque là Et l'idéal de la vie que j'imaginais à cet âge là Enfin c'est ce que je pense Nathalie est peintre mais elle a plusieurs facettes Tantôt sérégraphe, illustratrice, autrice, artiste textile Et même céramiste polyvalente et omniprésente Elle a plus d'un tour dans son sac Ça ne suffit pas juste pour moi de dessiner J'ai besoin de faire des objets qui n'ont pas forcément une utilité après Mais je ne sais pas c'est comme de se construire sa cabane quand on est enfant Il faut que je crée en fait tous les jours quelque chose J'ai besoin en fait d'être stimulée pour raconter quelque chose Pour moi comme je ne sais pas utiliser beaucoup les mots J'ai besoin de le raconter dans des objets, dans le fait de faire en fait L'ennui ne fait pas partie de son vocabulaire Et tout est un prétexte pour utiliser ses dix doigts Ça traînait de l'appui d'un moment Je me suis dit tiens bon moi je veux faire un chapeau Puis en fait il ne rentrait pas dans ma tête Sur ma tête Alors je l'ai découpé Et à force de le découper Finalement je me suis dit tiens ça va faire un buste On vous avait prévenu et une autre chose que Nathalie a banni de son quotidien C'est le silence J'aime pas le silence J'ai besoin d'entendre les oiseaux Et c'est pour ça que j'ai toujours un oiseau avec moi C'est super important Il chante très très bien Je ne sais pas ce qu'il dit Et puisque Nathalie voit toujours les choses en grand Elle s'est lancée un défi Elle voulait voir si elle était capable de donner vie Non pas à un objet Mais à une pièce ou plutôt à un studio Elle a réalisé cet écrin en collaboration avec de nombreux artisans Comme un sculpteur sur bois Qui a donné vie au descen des chaises Monsieur Tulipe et Madame Marguerite Ou encore à l'arbre qui a poussé près de la gazinière Ce refuge lui sert également de lieu de rendez-vous Où elle peut recevoir ses collaborateurs Et discuter des nouveautés Des oeuvres artistiques Il y en a beaucoup Il y a beaucoup d'artistes Mais c'est vrai que le travail de Nathalie nous touche beaucoup Il ramène à ce que nous on aime dans notre bazar C'était une évidence que le travail de Nathalie Devait faire partie de notre grand bazar Et surtout de notre partie éditoriale Lieu de rendez-vous Mais également véritable caverne d'Ali Baba Où les placards regorgent de trésors Et où Nathalie joue de temps en temps à la marchande Pour toujours rester en enfance Bonjour Nathalie Bonjour Katerina Merci de nous recevoir chez vous Dans votre univers qui est vraiment un monde à part Merci d'être venue Vous êtes biculturelle D'un père chinois, d'une mère allemande Est-ce que cet héritage culturel et artistique vous a marqué ? Le côté asiatique ressort dans les couleurs que j'utilise surtout Et puis les sujets des oiseaux et des fleurs Je pense que là je me retrouve vraiment dans le côté peinture sur soi asiatique Et puis sinon je suis très intéressée par tout ce qui est allemand Les meubles peints Tout ce que j'ai vu dans mon enfance en fait Parce que vous avez passé vos vacances toujours chez votre grand-mère en Bavière C'est ça ? Exactement Et pareil en Allemagne J'allais souvent en Allemagne Dans des familles différentes Où certaines familles avaient des décorateurs Ils avaient des collections de meubles peints Je trouvais ça magnifique Et des ex-votos Enfin il y avait toute une culture en fait d'art populaire Que je voyais au mur Ça m'a beaucoup inspirée en fait Je trouvais ça très très beau À travers vos oeuvres on voit quelque chose Moi en tout cas qui me rappelle les contes des frères Grimm Où l'étrange côtoie le familier Le poétique avec l'inquiétant Mais il y a de ça non ? Effectivement ma maman me racontait des contes tous les soirs avant de me coucher Qui ressortent et que je cultive en fait dans mes peintures De tous ces contes qu'elle me racontait Donc du gentil et du méchant En fait toujours l'ambiguïté, l'ambivalence Nathalie vous exercez votre art sur différents supports Que ce soit le textile, le papier, les meubles, beaucoup de choses Mais vous considérez plus une artiste qu'un designer Vous aimez bien faire cette distinction ? Je ne me retrouve pas dans ce mot là C'est un mot qui pour moi symbolise quelque chose de trop froid Je me sens plus une âme d'artiste Je ne suis pas spécialisée dans quoi que ce soit en fait C'est plus une vision esthétique Qui voltige de choses en objet, de tissu, tout mon environnement C'est plus intérieur en fait Que d'être techniquement douée en quelque chose Alors d'ailleurs j'imagine Nathalie Quand vous créez, à partir d'une idée, à partir d'un projet Jusqu'à l'exécution Ça ne va pas aussi vite que ça Ça se passe comment en général ? Je me lance un thème en fait Comme ça, tout d'un coup j'ai envie d'un thème Et je pars dans toutes les directions Dans toutes les techniques En étant inspirée par ce thème là Je fais des peintures Je fais des broderies, de la céramique Et puis ensuite je vais montrer Tout ce que j'ai fait un petit peu à mes éditeurs Et je leur demande s'ils sont intéressés Voilà, donc c'est comme ça que j'arrive ensuite Pendant une année A vraiment me focus sur une histoire J'ai besoin en fait de me raconter des histoires Et d'ailleurs au début de notre entretien Vous avez dit que vos parents N'avaient peut-être pas un univers très esthétisant Alors vous, on a l'impression Que ce qui vous motive entre autres Bien sûr c'est d'exercer votre art Mais aussi de rendre les choses plus belles En fait je me suis retirée du monde réel On va dire Et de la société un petit peu Je me suis isolée Et c'est comme ça que j'ai puisé Pour me faire une jolie vie Est-ce qu'à un moment donné Vous avez peut-être envie de faire évoluer Votre univers et votre monde Comme vous dites très justement Vers quelque chose de plus grand Bien sûr, c'est vraiment vers ça Que j'aimerais aller D'ailleurs il y a quelques années J'ai acheté un petit espace dans Paris Que j'appelle mon showroom Ou mon nid J'avais envie de toucher à d'autres choses Que juste des petits objets Que j'avais envie de toucher à des univers Mais moi personnellement Je ne me sens pas capable En fait j'ai toujours besoin De collaborer avec des gens J'ai toujours eu l'impression D'être une moitié de personne Et donc j'ai besoin d'une deuxième moitié Qui porte la deuxième moitié d'énergie Que je n'ai pas en fait Je suis sûre que vous allez le trouver très vite Je ne sais pas Merci Nathalie Merci Sur les murs, sur votre table Ou encore posées sur votre commode La céramique s'invite partout Et quoi de mieux que Paris Pour découvrir ses secrets Repérage, c'est votre rubrique Dénicheuse de bon plan parisien Cette semaine encore On a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé Explorer les rues de la capitale Paris, capitale de la gastronomie Tout le monde le sait Mais ce que l'on sait un peu moins C'est que des passionnés de céramique Viennent du monde entier Pour admirer le savoir-faire ancestral De la manufacture de Sèvres Depuis 1740 Cette vieille maison Regroupe plus de 27 corps de métier C'est une manufacture nationale d'exception Avec un héritage qui date du 18e siècle Un héritage de savoir-faire Que les artisans pratiquent Depuis le 18e siècle Donc avec cette transmission De génération en génération Qui s'opère Ce lieu, insufflé par la Pompadour et Louis XV Se trouvait d'abord à Vincennes Mais fut très vite déplacé à Sèvres 13 ans après sa création Pour continuer à séduire et à composer Avec son temps La manufacture proposa la fois Des œuvres contemporaines Et des œuvres classiques Le savoir-faire de ses artisans Vient ponctuellement se conjuguer Avec l'imagination d'artistes Venant de l'extérieur Comme Louise Bourgeois, Pierre Soulages Ou Christian Biéché C'est une maison qui à la fois S'appuie sur son patrimoine extraordinaire Et en même temps sur sa capacité A se renouveler avec des créateurs d'aujourd'hui La destination de ces pièces varie Certaines sont exposées dans des musées D'autres vendues dans les différentes boutiques De la manufacture Ou dans des endroits un peu insolites Comme l'Elysée ou Matignon Assister à autant de précisions Et à un tel savoir-faire Ça ne vous donne pas envie d'en admirer plus Ça tombe bien La cité de la céramique de Sèvres C'est une manufacture Mais également un musée De plus de 55 000 pièces Qui viennent du monde entier Et vieilles de plusieurs siècles Vous pourrez découvrir une exposition Axée sur la couleur Comme un voyage sensoriel Et une plongée dans les palettes infinies Que possède Sèvres Les pièces exposées Nous éblouissent de couleurs très particulières Comme le fameux bleu de Sèvres Le rose pompadour Et le vert hibert Dans ces murs On parle de céramique De porcelaine D'argile Et même de gré Et là On est un peu perdu Mais comme nous on a compris On vous explique Le mot céramique Vient du grec Kéramos Qui signifie argile Vous suivez ? Et donc la céramique Regroupe tous les objets en terre Qui ont été cuits Un pot en terre cuite C'est de la céramique Une assiette en porcelaine C'est de la céramique Et ainsi de suite Vous avez compris ? Les techniques de la céramique Étant tellement nombreuses Qu'en regardant ce tableau On a l'impression de se retrouver Face à une toile de Raphaël Mais vous l'aurez compris Ici le support n'est pas une toile Mais bel et bien la céramique Dans ce musée Vous pourrez découvrir Des objets de type classique Mais également des objets Un peu particuliers Cette exposition amène la céramique Là où on ne l'attend pas Comme avec ce sofa Étonnant non ? Si ce tour de la cité de la céramique Vous a donné envie De mettre la main à la pâte On vous a dégoté un atelier Pour apprendre à la manier Direction le 15ème arrondissement À l'atelier Terre, etc. De Sophia Marty Que vous soyez débutant Ou confirmé Que vous ayez envie De confectionner Votre service à thé au complet Ou de fabriquer une pièce Un peu moins utile Sophia vous accompagne Pour réaliser vos envies Ici on travaille le gré Les techniques de façonnage du gré Ce sont à peu près les mêmes Que les techniques de façonnage Des autres argiles Le tournage Et les techniques de façonnage À la main Ces ateliers sont l'occasion D'en apprendre un peu plus Sur les techniques de façonnage Et de décoration Dans une ambiance conviviale Mais aussi l'occasion également De brandir fièrement votre vase La prochaine fois Que l'on vous offrira des fleurs Moi je les accompagne À la fois sur les aspects techniques Et aussi sur les aspects Le concept de leur pièce Et la fonctionnalité de leur pièce Quand ce sont des pièces fonctionnelles Pleine de ressources Paris nous fait une fois de plus Découvrir une de ses facettes insoupçonnées Une aubaine pour les passionnés de céramique Et peut-être un passe-temps pour les curieux Elle se plie en quatre Pour réaliser des oeuvres en papier Plus originales les unes que les autres C'est Charlotte Sagory Une envolée lyrique Habile de ses dix doigts Et adepte du do-it-yourself Charlotte Sagory Ne s'est destinée pas forcément À devenir une artiste papier Mais de fil en aiguille Elle s'est découvert un amour Pour le papier et les piñatas Aujourd'hui Des marques la sollicitent Et pour elle Elle imagine et confectionne Des sets designs Pour des shootings photos Et beaucoup de vitrines de magasins Le tout dans son salon Je trouve ça un peu compliqué Artist papier, paper artist Enfin il y a un truc Même déjà le statut d'artiste Moi je trouve ça assez Assez dingue de se dire Je suis artiste Et je dépends de la maison des artistes Donc je suis reconnue Comme artiste Mais je sais pas Je trouve que le papier C'est un super médium Il y a un côté très accessible Parce que c'est vraiment Une matière qui nous entoure Et qui fait partie de notre quotidien Et c'est pour ça d'ailleurs Que j'adore aussi Reprendre des objets du quotidien Et les réinterpréter en papier Être organisée est primordiale Puisque certaines pièces sont si petites Qu'il faut parfois une pince à épiler Pour les coller Organisée oui Mais il faut également Avoir le combat dans l'oeil Et on ne vous le cachera pas Charlotte était loin D'être une mauvaise élève en maths A l'école Elle a toujours aimé ça Et en étant artiste papier La géométrie fait partie de son quotidien Car elle dessine elle-même Les formes dont elle a besoin Tout en calculant les proportions adéquates J'adore aussi toute la partie conception Où je dessine tout Parce que comme il y a un côté très très précis J'ai toujours aimé la géométrie Et les maths et les choses comme ça Donc il y a un côté très satisfaisant A tout dessiner à plat A tout couper Et que boum d'un coup en pliant Tout tombe parfaitement Et que l'objet prenne vie Et je crois que c'est ça J'adore la fabrication Enfin le moment du montage Où tu te dis J'ai fait mon fichier parfaitement Il n'y a aucune erreur Tout tombe pile Pas de 3D pour Charlotte Elle préfère dessiner à plat Sur un logiciel de graphisme Car elle aime garder une certaine unité Dans les formes qu'elle conçoit Ensuite Une super machine Qui découpe le papier Parfaitement au millimètre Lui facilite la tâche Et lui permet ainsi De consacrer tout son temps au pliage Et à l'assemblage Qui est la partie qu'elle préfère Débute alors un travail méticuleux Qui demande patience et dextérité Et sous vos yeux Charlotte donne vie Un tourne-disque aux couleurs pop Et acidulé Bluffant non ? J'adore le fait qu'on se dise Waouh c'est en papier C'est d'autant plus impressionnant Mais j'aime ce côté complètement Surréaliste Et détourné De l'objet Donc je n'essaie pas de coller Au millimètre près à la réalité J'aime bien revisiter les objets Ces revisites passent aussi par le choix des couleurs Charlotte aime surprendre avec des couleurs Pastel pop et rétro Petites maisons Globes terrestres Et autres objets de petite taille Charlotte ne se cantonne pas au mini format Ce qu'elle préfère faire C'est du set design grand format Comme ici Où elle a imaginé et assemblé Une ville entière Pour cette célèbre marque de cosmétiques Mon truc préféré là de tous les temps C'est quand j'ai fait justement La Lemon Bay Pour un pop-up store Où j'ai fait toute une ville Entièrement en papier Avec les hôtels et tout Je me suis tellement amusée J'ai passé ma vie sur Street View A regarder tous les hôtels à Miami J'ai l'impression de connaître cette ville maintenant Et du coup ça c'est vrai que c'était hyper chouette Vous pensiez avoir tout vu ? Détrompez-vous Car Charlotte a plus d'un tour dans son sac Ce que je ne vous ai pas raconté C'est que mon copain Il m'autorise certaines de mes créations Mettre au point des objets figés C'est déjà impressionnant Mais les animés c'est encore mieux Aider de sa moitié Ensemble Ils donnent vie aux créations de papier Antoine Cevaux et sa formation d'ingénieur Permet ainsi d'ajouter Une nouvelle dimension aux créations Acidulées, rétro, réalistes Et parfois complètement folles de Charlotte Version française est déjà terminée J'espère que ce numéro spécial consacré à l'Artisanada vous a plu N'oubliez pas Restez chic toujours Et on se retrouve très vite Bye